Bonjour à tous, nouveau webinar sur notre chaîne Cible Web Connect. Aujourd'hui, on a rendez-vous avec Daniela Montes, responsable marketing B2B chez Atonext, qui va nous animer une présentation sur les 8 conseils pour booster son e-boutique avant les soldes. Voilà, si c'est bon pour toi, je te laisse prendre la main. Oui, c'est bon pour moi. Et j'en ai dans la fin du webinar pour clôturer. N'hésitez pas à poser des questions tout au long du webinar si vous en avez. Super, bon, bonjour à tous. Merci de votre présence. Aujourd'hui, on va parler de comment on s'est préparé aux soldes d'été. On pourrait penser que c'est dans très longtemps, mais comme vous le savez, toute une organisation et mieux on se prend en avance, mieux c'est. Donc lors de ce webinar, on va voir quelques chiffres par rapport à l'année dernière, les soldes d'été de 2023. Et on a préparé quelques conseils, par exemple, une to-do list pour anticiper cette stratégie, comment bien faire ses fiches produits, comment mieux organiser la gestion des ventes et surtout la satisfaction client. Finalement, nous avons un outil indispensable à vous partager afin de gagner en performance. Donc, on verra ça. Il y a une section des questions et réponses, mais si jamais vous avez des questions au fur et à mesure du webinar, n'hésitez pas à les mettre dans les tchats. On y répondra au fur et à mesure. Donc, voilà. Commençons par les soldes d'été en quelques chiffres. Donc, si vous êtes au courant, les soldes de 2024, ça aura lieu de mercredi 26 juin à 8h jusqu'à mardi 16 juillet. Donc, c'est dans quelques mois. En 2023, nous avons pu remarquer qu'il y a eu une baisse des chiffres d'affaires par rapport à 2022. Comme vous le savez déjà, la situation économique, l'inflation dessus, ça a diminué un peu le pouvoir d'achat des Français. Donc, il y a eu un petit poumon de chiffre d'affaires par rapport à 2022. Par contre, nous avons remarqué qu'il y a eu 11 % de plus des commandes. Donc, ça veut dire que les Français n'ont pas arrêté d'acheter. Sinon, ils ont choisi des autres options plus économiques qui étaient plus à leur budget, mais ils ont quand même profité de soldes. En plus, 10 %, il y a une augmentation de 10 % dans le nombre d'achats en ligne. Au fur et à mesure des années, comme vous le savez, depuis la crise Covid, nous avons pu voir une augmentation d'achats en ligne, en plus avec les clics en collecte, que chaque année, ça augmente. Donc, quel est le futur du commerce ? C'est l'e-commerce. Et on peut le voir avec les chiffres. C'est les petits contextes pour parler des soldes. On va rentrer dans les vifs des sujets et on va vous donner nos 8 conseils pour bien se préparer aux soldes. Tout d'abord, pour bien commencer ce projet, il faut avoir une checklist pertinent pour qu'on n'oublie rien. Quand on a beaucoup de travail et quand on a beaucoup de choses à gérer, c'est très facile de se perdre. Donc, le but de cette checklist, c'est de pouvoir vous aider à être sûr que tout est prêt. Donc, déjà, il faut sélectionner quels produits on va mettre en solde, quels sont les produits qu'on va déstocker. Ensuite, une fois que ça c'est fait, normalement, vous le savez, ça déjà en avance. Les soldes sont plus réglementés. Donc, vous êtes au courant des choses qui vont être déstockées. Ensuite, il faut choisir ses promotions. Il faut mettre des promotions qui sont avantageuses pour vous, mais qui sont aussi avantageuses pour les clients. Est-ce que vous allez offrir un certain pourcentage de résultats ? Est-ce que vous allez en plus faire la livresse offerte ? Est-ce que vous allez faire du produit acheté à offert ? Donc là, c'est vraiment voir quel type de promotion vous allez mettre en place pour que ça vous arrange vous, mais aussi les clients et que ça donne envie d'en profiter de ce type de promotion. Ensuite, une fois qu'on a choisi quels produits on va déstocker et quels types de promotions on va faire, on va optimiser et préparer notre site Internet. Et oui, parce que là, on est des e-commerçants. Et si on subit une augmentation de trafic, notre site risque de ne moins… C'est pas qu'il ne va pas marcher, mais peut-être qu'il va être moins performant. Et qu'est-ce qui se passe si un site est lent ? On va faire la patience. Donc déjà, il faut vérifier certains éléments de votre site Internet. Votre vergement. Combien de visiteurs peut-il supporter ? Vous savez à peu près combien de visiteurs vous savez. Si vous savez au moyen, je ne sais pas, 100 visiteurs par jour. Et que votre site peut tolérer jusqu'à 100 visiteurs par jour, c'est nickel. Mais si vous savez que par rapport aux années précédentes, vous avez une augmentation de trafic par 30, 40, 50 %, il faut préparer votre site à cette augmentation de trafic pour qu'il ne bug pas. Ensuite aussi, il faut voir le poids des images de produits parce que plus de poids il y a, l'image plus lourde elle est, et bien plus de temps ça va prendre à charger. Aussi les animations, il faut faire attention, ça consomme beaucoup beaucoup de sites Internet. Du coup, ça peut faire aussi que ça bug. Et la plupart d'achats maintenant, ça se passe sur les téléphones. Ou de moins, des fois, on regarde sur les téléphones, qu'est-ce qu'on veut acheter, et ensuite on passe sur notre ordinateur. Donc il faut faire très attention que notre site Internet est optimisé pour les mobiles. Parce que si ça donne pas envie, on n'achète pas. Et finalement, ça ne pourrait pas ressembler tout bête, mais il faut vérifier les liens. Si un call to action qui ne marche pas, on a perdu ses prospects potentiels. Donc assurez-vous que votre site, il est en forme, qu'il est prêt à recevoir tout le visiteur. Ensuite, il faut préparer son stratégie de communication parce qu'il faut que les gens sachent que vous participez au solde. Donc ça aussi, il faut le faire à peu près en amont. Le mieux, c'est de le préparer en avant. Après, si vous ne savez pas le temps, vous pouvez faire de la communication, on va dire un peu rapide. Mais le mieux, c'est de vous prendre en avant pour que les clients sachent qu'il faut se préparer à que vous allez faire du solde. Il faut identifier d'abord les canals qui sont les plus utilisés par vos clients. Est-ce que l'emailing, ça marche mieux ? Est-ce que c'est les réseaux sociaux ? Est-ce que c'est Facebook ? Est-ce que c'est un groupe WhatsApp ? Vous savez où sont vos clients. Donc, favorisez ces canals où ils sont les plus présents. Ensuite, un outil indispensable, surtout pour toutes les marques qui font de la vente e-commerce, pour moi, c'est l'emailing. La fameuse newsletter, quand on reçoit dans nos mails les promotions de certaines boutiques, quand on reçoit par exemple les promotions d'IKEA, les promotions de prêt-à-porter. Donc, bénéficiez de ces canals de l'emailing. Après, si on fait de l'emailing, il faut s'assurer que notre objet donne envie de cliquer. Donc, il faut travailler ce type de texte pour que la personne ait envie de cliquer et de ouvrir ses mails. Aussi, si vous avez des réseaux sociaux, n'hésitez pas à interagir, à liker les commentaires, à répondre aux commentaires afin d'engager des fédérés aux communautés. Parce que si vous avez beaucoup d'engagement, vos publications vont être proposées à plus de gens. Donc, ne négligez pas ces canals si vous êtes présents. Aussi, on ne peut pas tout vous communiquer parce que si vous faites 50 offres, on ne peut pas mettre 50 offres en avant. Ça va faire beaucoup, beaucoup de choses et les clients risquent de se perdre. Donc, choisissez les offres les plus attractives à mettre en avant. Comme ça, vous savez, la pépite qui va faire craquer. Après, si vous allez encore plus loin et que vous savez une base de données qui est qualifiée, avec des attributs, par exemple, vous savez, des catégories en mode nouveau client, ancien client, etc. Vous pouvez peut-être faire de l'affichage. C'est de l'affichage conditionnel. C'est-à-dire que dans votre newsletter, si c'est un nouveau client, vous allez afficher telle promotion. Alors que si c'est un ancien client, ce qui est à l'étiquette ancien client, il y aura d'autres types d'affichage. Donc, c'est comme ça que vous pouvez aussi personnaliser. Finalement, si vous avez prévu de faire de la publicité en ligne, que ce soit Google Ads, Facebook Ads, LinkedIn Ads, ça par contre, il faut se prendre un peu en avance parce qu'il faut savoir que l'algorithme, ça apprend au fur et à mesure. Donc, il faut que vous testez vos publicités pour que ça tourne. On dit que le mieux, c'est de la lancer une semaine avant de la date qu'on veut pour que l'algorithme apprenne à connaître les personnes, la civique qu'il va toucher pour qu'après, ça soit plus mis en avant. Donc, si jamais vous voulez faire des Ads, c'est mieux de ne pas les faire à la dernière minute. C'est pas super, super évident. Donc, prenez votre temps aussi d'aller voir, d'aller tester, de découvrir comment ça marche pour qu'au final, vous choisissez les canals qui est le mieux pour vous. Et comme ça, après, l'année prochaine, vous aurez déjà de l'expérience et vous saurez de suite que Facebook Ads marche mieux pour les soldes d'été, tandis que Google Ads, il marche mieux pour juste la notoriété. Ensuite, on va bientôt arriver à la fin de cette checklist pertinente. Et le plus important, c'est d'anticiper. Juste vous, vous savez comment ça se passe les soldes. S'il faut renforcer vos équipes parce qu'il va y avoir beaucoup de demandes, s'il faut optimiser le processus de gestion des commandes parce que si, au fur et à mesure, on a 10 commandes par jour, on peut très bien gérer. Mais qu'est-ce qui se passe si maintenant on a 50 commandes ? Il faut qu'on expédie vite. Il faut être réactif au niveau logistique avec la synchronisation des commandes, le stock, les prix. Il faut mettre à jour dans notre gestion commerciale. Si on en a une, il faut mettre à jour dans notre e-commerce. Si on n'est pas organisé et si on n'anticipe pas cette forte période, ça peut très vite devenir bordélique et on peut se perdre. Aussi, il faut penser au niveau client. Est-ce que vous proposez un service après-vente ? Est-ce que vous avez un chatbox, des réseaux sociaux ? Vous le savez, on aime tous quand ils nous répondent de suite. Et je ne sais pas vous, mais moi personnellement, quand je parle avec un chatbox qui est un robot, qui n'est pas une personne et qui ne répond pas à ma question précise, ça m'énerve un peu. Ils ont une perte de temps. Surtout qu'on n'arrive pas à joindre les services techniques ou les supports clients, ni par téléphone, ni par mail. Donc, anticipez si vous savez des produits que les gens pourraient avoir certaines questions, avoir un chatbox en live, avoir une personne qui a des notifications sur son téléphone, ouvrir un numéro WhatsApp pour pouvoir répondre rapidement aux clients et augmenter les taux de satisfaction. Donc ça, c'est la checklist pertinente pour préparer ses soldes. Il faut anticiper, se préparer en amont et prévoir une stratégie de communication afin d'avoir plus de notoriété. OK, notre checklist, elle est faite. On a tout. Cool. Il ne faut pas oublier que, quand on e-commerce, on ne voit pas les produits. Quand on va en magasin, on peut très bien voir un gourde et dire ça, ça me plaît, ça ne me plaît pas. Mais on e-commerce, non. Donc, la fiche produit sert justement à rassurer et à déclencher l'achat de clients. Elle doit donner envie. Elle doit faire rêver. Elle doit donner toutes les informations du produit et surtout rassurer les clients. Il faut qu'on soit capable de s'imaginer à quoi pour rassembler les produits sur nous. Par exemple, pour les prêt-à-porter, on ne voit pas. On ne peut pas avoir la matière. Il faut qu'on s'imagine comment est-ce que la robe va aller sur moi, comment est-ce que les pantalons va aller sur moi. Donc, il faut bien penser à bien découvrir tout pour que les gens puissent passer à l'acte, à l'achat et qu'il y ait moins de francs. Et il ne faut pas non plus oublier les référencements. Il y a beaucoup de concurrents sur Internet. Donc, pensez bien à bien positionner vos fiches produits avec les bonnes mots-clés pour qu'elles puissent être référencées sur Google et que vous soyez plus efficace. Nous avons ici un exemple de deux fiches produits. La première, c'est boucle d'oreille Johanna. Ok. Ça coûte 45 euros. Or jaune avec un cœur bleu cool. Il y a son stock. Et on a une catégorie et deux étiquettes. Et on a une seule photo. Qu'est-ce qu'il y a comme problème ici? Je ne peux pas voir la longueur parce qu'il n'y a pas les caractéristiques. Je ne peux pas voir comment ça donne une personne qui le porte. Donc, je ne peux pas savoir comment ça va aller. On a un autre exemple. Par exemple, ici, déjà les titres. Multi-level ajustable. La la ni nan 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 nan. Des mots-clés pour trouver ces petits trucs pour le dos. Ici, on peut voir les produits. On a un petit zoom sur les petits points qui vont nous faire du bien. Et on a plusieurs photos déjà et différentes photos d'utilisation pour que les clients puissent se dire Ah, bah tiens! Je peux l'utiliser comme ça. Super! Ensuite, il y a plusieurs couleurs. Ça, bon, c'est la personnalisation. Il y a des call to action qui donnent envie avec un minuteur pour faire peur. La peur de rater cette promotion spéciale. En plus, c'est une couleur. Ça donne du pep. Ça saute aux yeux. On a un élément qui déclenche qui est les free chips, qui est l'envoi gratuit. Ça aussi, ça donne envie. C'est pour pousser à l'action. On a deux call to action. Des achetés maintenant. Tandis qu'à côté, on n'a pas d'achetés. C'est juste ajouter au panier. Et en plus, on a tous autres éléments de rassurance que c'est la protection acheteur de 30 jours et qu'on peut retourner le produit. Donc, assurez-vous que vos fiches produits sont non complètes. Quels sont tous ces éléments pour assurer les clients pour augmenter votre taux de conversion. On passe à la gestion des ventes. Il faut optimiser le traitement de vos commandes parce que s'il y en a beaucoup de commandes, vous risquez de vous perdre. Pour la gestion des commandes, il y a quatre étapes. On passe la commande, on la vérifie, on l'exécute et on envoie. Et normalement, dans notre ERP, une fois qu'on change le statut de vente des commandes, ça fait automatiquement la mise à jour du stock. Donc, ça a l'air sympa, ça a l'air fessable, avec 10-15 clients par jour, ça va. On peut arriver à gérer, mais qu'est-ce qui se passe si on a 50, si on a 60 ? Ça peut vite devenir chaotique. Trois astuces que nous, on recommande pour optimiser la gestion de ces commandes, c'est déjà de réduire toutes les étapes inutiles du processus de commandes. Vous savez comment vous fonctionnez. Donc, poussez-vous et réfléchissez à quel est votre processus. Quelle étape sert ? Quelle étape ne sert à rien ? Et surtout, quelles étapes vous faites perdre du temps, par exemple. C'est là aussi que vous pouvez optimiser votre stock. Vous pouvez ranger les marchandises correctement pour ne pas devoir les chercher pendant des heures. C'est comme Amazon. Apparemment, ces entrepôts sont super bien organisés et on trouve nos commandes en 5 minutes. Il faut faire pareil. Et en plus d'avoir optimisé notre stock, de choisir, par exemple, ranger par catégorie, par couleur, par type, je ne sais pas, selon votre métier, quelles fonctions de rangement vous utilisez. Il faut utiliser aussi les méthodes de prélèvement. Est-ce que vous allez prélever par article ? C'est-à-dire, on va préparer une après l'autre. Par groupe, vous allez préparer plusieurs commandes à la fois. Ou par zone, plusieurs commandes dans ce zone spécifique. Donc, pensez à ça. Pensez à votre organisation et surtout, pensez à comment vous pouvez gagner du temps lors de cette gestion des commandes. Finalement, à quoi ressemble une perte de temps dans la gestion des commandes ? Surtout si vous utilisez une boutique e-commerce. Donc, vous recevez une commande et vous la passez en préparation. Déjà, il faut gérer les côtés e-commerce. Vous devez changer les statuts, ajouter manuellement le numéro de subit transporteur pour que nos clients soient contents et qu'ils puissent suivre leurs commandes. Il faut envoyer la facture. Des côtés de la gestion commerciale, si on en utilise une, il faut prendre la commande de notre boutique e-commerce, l'inscrire dans notre logiciel de gestion commerciale. Ensuite, il faut qu'on la prépare, il faut qu'on change le nombre de commandes, et il faut éditer la facture. Et de cette facture, il faut qu'on l'envoie au CMS. Comme j'ai dit tout à l'heure, si on a 5-10 commandes par jour, ça peut se faire, mais si on a beaucoup de commandes, on perd beaucoup, beaucoup de temps à faire ça. C'est du processus totalement différent qu'il faut unifier. Parce que sinon, si on ne met pas à jour dans les CMS, mais qu'il y a à jour dans les RP, si les dernières commandes, ça ne se met pas à jour dans les RP, et que la personne qui prépare les commandes, il faut qu'à chaque fois, aille dans, par exemple, PrestaShop, vous commercierez une nouvelle commande, et les renseigner, ça peut vite perdre beaucoup, beaucoup de temps. Finalement, on va parler du plus important qui est la satisfaction client. Il faut tenir les clients informés sur l'évolution de leurs commandes. Bon, après, il y a beaucoup de choses pour satisfaire nos clients. Je parle sur ces points-là, parce que surtout, pendant le solde, on a envie que nos produits arrivent, on a envie de savoir où on est. Et on peut les voir très bien avec Amazon. Est-ce que vous m'entendez ? J'ai été virée. C'est bon, tu es de retour. Bonjour. Bonjour à tous. Bon, je te laisse reprendre le fil de la presse, du coup. J'ai Christina, notre consultant TRP, qui est là pour répondre à vos questions. Comment je fais pour afficher des diapos ? Alors, je vais le remettre. Est-ce que tu peux le faire défiler ? Super. Alors, on s'était arrêté. Bientôt, bientôt. Ici. Donc, j'ai peur qu'il faut... J'ai peur du lâcher. Satisfaction client. Pourquoi j'ai parlé qu'il faut notifier les changements de statut de nos commandes, notamment avec les soldes ? Pourquoi ? Parce qu'on les voit très bien avec Amazon. Amazon nous envoie des mises à jour très souvent et ça nous rend heureux. Si vous profitez des soldes, on vous, même si ce n'est pas les soldes, on vous que nos produits, ça arrive vite. Et en plus, fidéliser un client coûte 5 à 7 fois moins cher. Donc, si on n'a pas d'actualité de nos produits, on va stresser et seulement ça va nous fatiguer ou on ne voudra plus commander chez une personne qui ne met pas à jour les statuts et qu'on doit angoisser si notre produit s'est envoyé ou pas. Tandis qu'une boutique qui nous permet de suivre à chaque fois où on est notre boutique ou les sous-soussices de savoir qu'il arrive tel jour et qu'il soit présent pour les livreurs, c'est différent. Donc, n'hésitez pas à négliger cette étape de tenir informés vos clients des statuts des commandes. Ah, ça s'est coupé encore. Bon, finalement, on a un récap rapide. Il faut choisir vos produits en amont, optimiser votre site internet pour soutenir autant de trafic, préparer votre stratégie des communications et anticiper. N'oubliez pas d'enrichir vos fiches produits, d'optimiser les processus de gestion des commandes et de tenir vos clients toujours informés sur ces sujets. En bas, vous parlez du connecteur e-commerce aujourd'hui, que c'est un outil qui vous permettra d'aller plus loin et d'automatiser tous ces processus de commandes. Je vais passer la parole à Christina. Je vais lui donner mon casque parce qu'il n'est pas connecté. Donc, je vous laisse la parole. Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez ? Je pense que oui. Sinon, vous n'aurez pas entendu Daniela. Donc ici, pour la partie connecteur e-commerce. Donc, voilà ce qu'il faut savoir. Donc, nous, dans notre entreprise, nous commercialisons le connecteur A2Sync GSCOM. On est lié à diverses gestions commerciales. Donc, on a du Sage, on a du EBP, du Websoft, du CIGID également. On connecte en Promise également aussi en cloud. Et à côté, on va connecter divers CMS, c'est-à-dire du PrestaShop, du Shopify, du WooCommerce ou du Magento. Donc, on connecte une gestion commerciale avec une boutique en ligne. Donc, avec les éléments que vous avez vus avec Daniela tout à l'heure. Donc, vous voyez bien que tout ce qu'il y a dans la gestion commerciale en termes d'articles, on peut vraiment les rentrer au maximum dans la gestion commerciale afin d'envoyer sur le site. Et une fois que vous êtes sur le site, vous ayez le moins de travail à faire. L'objectif, c'est de faire, en fait, un travail à un endroit précis. C'est de ne pas faire un doublant. Je le fais dans la gestion commerciale. Après, je le fais dans le CMS. Et après, j'ai fait aussi à un autre endroit. Non. L'objectif, c'est en centralisation dans une gestion commerciale. Vous mettez au maximum. Vous mettez les images. Vous mettez les prix. Vous mettez les stocks. Vous mettez les textes que vous pouvez mettre. Enfin, mettez tout ce que vous pouvez mettre. Et après, vous vous envoyez sur le site internet. Voilà. Donc, ici, comment A2Think, on vous accompagne pour la partie présence en ligne. Et surtout, en lien avec la gestion commerciale. Donc, les fiches produits. On en a déjà parlé tout à l'heure. Mais c'est vraiment hyper important. Parce qu'au final, c'est votre catalogue en ligne. C'est votre image en ligne. Donc, c'est les fiches produits. Optimisation des traitements des commandes. Donc, Daniela l'a très bien dit tout à l'heure. C'est que quand on passe commande quelque part sur Internet, on aimerait être notifié de où est la commande. Est-ce que c'est préparé ? C'est en cours d'expédition ? Ça arrive dans combien de temps ? Et avec notre connecteur A2Think, il y a un paramétrage justement qui concerne ça. Donc, quand le bon de commande arrive dans la gestion commerciale, quand il devient bon de livraison, on change le statut sur Internet pour dire maintenant il y a encore de livraison. Quand le bon de livraison devient une facture, on va changer aussi le statut qui est sur le site Internet. Donc, ici, on est vraiment dans l'optimisation du traitement de la commande et également de la satisfaction client. L'optimisation du stock. Parce que là, vous vendez en ligne. Mais également, vous allez avoir des personnes qui vont peut-être commander par téléphone et donc des commandes qui vont être rentrées manuellement dans la gestion commerciale. Donc, pour un même article, le stock va bouger manuellement dans la gestion commerciale et sur la boutique en ligne. Et ici, dans l'optimisation du stock, c'est qu'à chaque fois, quand un client passe commande, que ce soit en ligne ou dans la gestion commerciale, le stock va bouger. Et après, A2Think va prendre la dernière valeur du stock pour le renvoyer sur le site pour avoir un stock au plus juste sur le site Internet. Et pour la partie TVA, donc nous, on a un paramétrage qui est nickel là-dessus. Quand vous, par exemple, quand il y a quelqu'un qui commande et qui va se faire livrer en Italie, par exemple, qui va se faire livrer en Belgique et que vous, vous avez dépassé les 10 000 euros de chiffre d'affaires, il faudrait donc taxer la TVA du pays de livraison. Donc, dans notre connecteur, on intègre bien cette partie. OK, donc maintenant, c'est livré en Belgique. Donc, la TVA, c'est 21 %. Tu vivrez en Italie, la TVA, c'est 22 %. Donc, si vous avez atteint le palais de 10 000 euros, donc le connecteur, il est prévu pour pouvoir gérer les différentes TVA en livraison. Bon, voilà. On a terminé. Donc, on attend vos questions-réponses. S'il y a certains points qui nécessitent des compléments ou si vous voulez, il y a certaines choses qui n'ont pas été claires. Merci à vous deux. Super présentation. Et comme vous disiez, s'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser maintenant. Bon, s'il n'y a pas de questions, on va apporter la conclusion à ce webinaire. OK. Merci encore à vous deux. Pour information, le webinaire est disponible en replay sur Webikeo dès cet après-midi et sur notre chaîne YouTube, dont je vous mets le lien en commentaire dans le chat. Et voilà. Quant à nous, on se retrouve sur cette chaîne la semaine prochaine avec le responsable CEO de Cible Web qui animera un webinaire sur l'optimisation de sa boutique PrestaShop grâce à la CEO. Voilà. Bon après-midi à tout le monde. Merci à tous et à très bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.